Wow! Bonjour Frère et Sœur et bienvenue sur Nostre Parole. Depuis ce matin j'ai envie de parler un peu avec Frère et Sœur et leur donner des conseils, de vrais conseils, des conseils qui vont vous aider dans la vie, qui vont vous aider à réussir votre vie. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais partager certaines choses avec vous puisque ça marche déjà et que je vois que Dieu a tout fait de grand chose pour moi. J'aimerais juste partager cette expérience avec vous. Et ce message est un document réservé aux personnes qui veulent réussir. Oui, si vous voulez vraiment réussir, prenez quelques conseils pour vous. Premièrement, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Jésus-Christ. Confiez-vous à Lui. Ne vous confiez pas aux humains. Les humains ne peuvent pas vous amener là où Dieu, Lui, ne peut vous amener. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas à discuter, c'est prouver. Et moi j'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je vous partage cette petite expérience, expérience. Juste une petite expérience, ça va vraiment vous aider. Une fois que c'est fait, vous devez savoir que vous devez avoir certaines choses en vous. Comme quoi? Comme la rage de vaincre. La rage de vaincre. Ne vous avouer jamais vécu. Si Dieu aide à ce que vous faites. Si Dieu aide à votre projet, qu'il vous accompagne, qu'après, vous trouvez que c'est un bon projet. Allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Parce que sur le chemin, il y a tellement de choses qui vont essayer de vous amener à dévier. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais. Restez sur le bon chemin. Avancer avec Dieu. Il va vous aider. N'abandonnez jamais. Tant que Dieu ne l'a pas descendu pour vous dire que c'est bon, ne baissez jamais les bras. Continuez à avancer sur le chemin que Dieu vous a placé. Ce ne sera pas facile. C'est pourquoi nous vous disons toutes ces choses. C'est dur. Même à ce moment, j'affronte beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous dire ici. Mais, grâce à la plus solide que Dieu, je réussis quand même à vivre mes combats. C'est de la difficulté que Dieu va me lever. Et il n'y a pas de bénéfice en sacrifice. Il faut vraiment faire de l'espoir avec Dieu et lui seul. Il faut être persévérant. À cela s'ajoute la patience. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment avoir de grandes choses, si vous voulez vraiment faire de grandes choses, il faut être patient. Il faut être persévérant. Et pas seulement ça. Il faut savoir se lever au moment où vous devez vous lever. Il faut savoir se lever au moment où il le faut. Au moment où il le faut. Par exemple, vous, 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 vous déposez un dossier quelque part ou bien vous faites une requête. Et depuis là, les gens ne veulent pas traiter votre dossier, ne veulent pas vous donner votre argent. Depuis, vous attendez, l'affaire ne bouge pas. Si vous restez toujours vous et t'as assis tout le temps et tout le temps, vous allez vous dire « Oh, vous allez prier. Et puis Dieu va faire, Dieu va faire. » L'affaire ne va pas bouger. Ne vous mettez pas aujourd'hui. Je me dis « Seigneur Jésus-Christ, accompagne-moi. » Parce qu'aujourd'hui, là, quelque chose doit être débloqué. C'est mon argent. Ce n'est pas l'âge de quelqu'un. Je ne l'ai pas volé. Il faut que mon argent sorte aujourd'hui. Et vous devez vous battez. Pas pour violenter les gens là-bas. Mais vous battez pour amener les gens à se travailler et à se concentrer sur votre cas. Afin qu'ils puissent vous accorder ce que vous cherchez. En plus, ce que vous, vous le méritez. Ça veut dire que là, souvent pour pouvoir réussir, pour pouvoir débloquer certaines choses, l'homme doit se lever. La femme doit se lever. L'enfant doit se lever. Il doit te lever à un moment donné. Quand tu vois que c'est une situation tarde et que tu trouves que c'est bizarre et que l'esprit de Dieu lui-même te merde te dit qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut te lever. Parce que souvent, les sorciers sont assis dessus sur ton projet. Ils sont assis dessus comme ça. Tant que tu ne te lèves pas pour les déloger, ils seront toujours là. Ça veut dire que là, tu dois apprendre à analyser les situations. Regarder ce qui se passe avec les yeux de l'esprit. C'est pourquoi j'ai demandé, tu étais en première fois avant Jésus-Christ dans ta vie. Dieu va te parler et te dire ce qui se passe. Il faut être un visionnaire. Il faut être un visionnaire. Il faut savoir ce qui arrive avant que la chose arrive jusqu'à toi. Et c'est Dieu qui peut te donner ce pouvoir. Quand on voit le corps le pur, les gens nous disent que vous soyez fusionnaire et tout ça. La plupart du temps, ceux qui parlent ici, ils s'attendent à ce que vous êtes dans la sorcellerie ou que vous devenez occultiste pour avoir les yeux spirituels des sorciers. Mais Dieu, il est là. N'allez pas avoir les sorciers, n'allez pas chez les sorciers. Dieu, il est là, il peut vous aider dans ce sens-là. Regardez ce qui s'est passé dans la Bible au temps de Pharaon et de Moïse et de Joseph. Joseph, il a pu interpréter le songe de Pharaon. Dieu a montré la vérité au travail d'un songe à Pharaon. Mais Joseph avait l'explication que Pharaon n'avait pas. Comment est-ce que Joseph a-t-il pu faire pour expliquer le songe de Pharaon alors que toutes les personnes qui étaient autour de lui étaient plus sages ? C'est tout simplement parce que Dieu lui a donné le don de foi à l'avenir et un don de discernement. Il devait avoir tout ça. Est-ce que le discernement, le don de la sagesse de Dieu ? Regardez un peu ce qui s'est passé dans la Bible avec Salomon. Salomon a demandé à Dieu de lui donner quoi ? L'intelligence ? Non. En tout cas, ce qu'il faut afin de pouvoir gérer ce si grand peuple a fait dans la justice. Oui. Ce n'est pas une chose simple. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même quelque chose. Il faut avoir quand même quelque chose. Il faut prier et demander à Dieu quel est le plan de Dieu pour vous. Dieu doit vous révéler où cela sera aujourd'hui. Dieu doit vous révéler ce soir, ce soir, ce soir. Il doit vous dire exactement quel est son plan pour vous. Parce que nous sommes mis derrière ses enfants. Dieu a un bon plan pour nous tous. Il ne nous a pas envoyé sur la terre ici pour souffrir, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui. Et si Dieu finit par vous répondre et qu'il vous dit que vous serez grand, vous allez réussir. Même si vous ne voyez rien venir, réussissez-vous. Parce que Dieu a parlé. Il est dans sa parole. Il va comprendre ce qu'il a dit pour vous, sur votre vie. Maintenant, réfléchissez. Réfléchissez très bien. La plupart du temps, les gens dont les étoiles brigouent encore, les gens qui ont la promesse de Dieu de suivre leur vie. Ces gens ont beaucoup d'amis. Ces amis qui sont tous deux en général. Ce ne sont pas des gens, forcément, qui sont réellement leurs amis. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent sur le bateau pour augmenter la masse du bateau. Pour que le bateau puisse s'enfoncer. Quand le bateau sera détruit, à ce moment, ils vont sauter contre un autre navire et continuer à voler et se moquer du propriétaire du bateau. Si tu es intelligent, tu as tout compris. Lui, ça veut dire que quand le terme c'est que tu vas réussir, il va t'amener des gens qui chercheront toujours à être des amis. Des amis. Moi, ce n'est pas ça avec moi. Les gens s'empêchent de moi. Oh, bonjour. Toi, tu es toujours de ton coin. Tu n'aimes pas les gens. On aimerait être amis avec toi. Et moi, je pensais que c'était bien. Comme je suis un bon gars, j'ai un bon cœur. Je les ai tous acceptés. Mais ce qu'ils m'ont montré, à un moment donné, j'ai été obligé de les laisser. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont montrés de moi. Parce qu'ils croyaient que c'était fini. Et que je n'allais jamais me relever, peut-être. Je ne sais pas. Mais j'ai un fût de mes propres yeux, mes ennemis. Et j'ai dit, Dieu merci. Parce que je les ai fûts avant que j'arrive au niveau où je suis. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai expérimenté et j'expérimente ce que je souhaite nous raconter. Écoutez-moi bien. Nous devons tous avancer ensemble. Nous sommes en famille. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Faites très attention, comme vous avez beaucoup d'amis. Faites très attention quand les gens disent du bien de vous. Faites très attention quand les gens vous encouragent dans le faux. Faites très attention. Faites très attention dans la vie. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais je préfère vous dire ça pour d'abord. Commencez par avoir la crédit de Dieu. Parce que c'est le commencement de la sagesse. Et Dieu va vous aider par la suite. Mais vous-même, levez vous maintenant. Vous changez toutes sortes de situations. Dieu vous a tout donné. Et toutes choses se trouvent entre vous-mêmes. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure de se lever. Et de changer votre situation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.